Ça ira. Couchez-vous. Attention, j'éteins le tout. À vous de jouer maintenant, Chris. Tu as le temps. Vas-y. Tu as le temps. Tu as le temps. Où tu as eu cette voiture ? Je te le dirai. Tu as le temps. 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 Tu es pas le temps. Tu es un peu le temps. Je suis un peu le temps. Tu es un peu le temps. J'espère qu'on va avoir un bébé. Je ne sais pas, Jerry. Arrête. Allez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez. Ramène-moi. Oh, Jerry. Non ! Allez, ramène-moi. Fais pas l'idiote. Arrête. Je le reste en toi. Oui, j'ai besoin de personne. Jerry ! Allez, ça va, on la tient. Jerry ! Huit semaines, seul au cachot. Ça suffit. Encore un geste et tu y passeras. Quatre semaines de plus. Allez, avance. Qu'est-ce qui t'amène à l'infirmerie aujourd'hui ? Mon bébé. Est-ce qu'il va bien ? Le bébé va bien. Vous en êtes sûre ? Tiens. Écoute, Liam. On entend bien. Je suis sûre qu'il sera très fort. Relève-toi. Allez. Ce bébé, est-ce que tu sais au moins qu'il te l'a fait ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Ça ne va pas t'énerve pas comme ça. Est-ce qu'il vient régulièrement te voir ? Pas ces temps-ci. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire en sortant ? Respire. Comment ça ? Où tu habites, tu le sais ? Respire. Pas encore. Peut-être que... Respire. Tu devrais commencer à y penser. Je m'arrangerai. Tu n'as pas d'endroit où habiter, ni d'argent pour vivre, et tu es encore mineur. Je me demande si tu n'as pas intérêt à penser à une autre option. Mais laquelle ? L'adoption. Non. C'est Mme Rory, je parais qu'il vous a demandé de me dire ça. Mme Rory n'a rien à voir là-dedans. Non, c'est l'État qui n'encourage pas les filles comme toi à garder leur bébé. Entre nous, je me fiche de ce que veut l'État. Moi, je ne suis pas une criminelle. Je le sais que tu n'es pas une criminelle. Tu es une jeune délinquante à remettre dans le droit chemin. Allez, approche. C'est mon père qu'il faudrait remettre dans le droit chemin. Il y a des gens très bien, tu sais, là dehors. Alors, allonge-toi. Il va m'aider. Oui, mon père va m'aider. C'est lui qui t'a fait enfermer ici, tu sembles oublier ça. Mais il y a des gens très bien sont prêts à s'occuper du bébé et en sont ravis. Mais moi aussi, je serai ravie. En plus, je l'aime. Je sais ce que vous essayez de me faire faire, mais ce bébé est une partie de moi et je ne laisserai personne l'éloigner de moi, vous entendez ? Personne. Oh, Thierry, tu t'es vu ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Ah, tu manques et trop. Le bébé va bien ? Oui, ça va. Hé ! J'espère bien que ce sera un garçon. Tu aurais pu téléphoner ? Parce que t'étais parti tout ce temps. Dis-le-moi. Je suis près de toi. D'accord. Et maintenant, je me charge de tout. Hé ! Tu... Tu ne me crois pas ? Hein ? Jérry. Je t'aime. Je vais à Chino. Et à Chino. Et... Et je veux rester assise dans un fauteuil à bascule près du feu le soir, jusqu'à ce que le bébé s'endorme. Il a remué. Oui, il remue. Oui, il a remué. C'est le petit Denis. Oui, je veux l'appeler Denis. Il fait ça tout le temps, tu sais. Vas-y, pousse. Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Maman, c'est très bien. Continue. Poussez. Ça y est, presque. Allez, vas-y, pousse. Oui, allez-y. Oui, le voilà. Oh, ça y est. Oh, c'est un beau garçon. Oh, le petit bébé. Oh, regardez-le. Non, attends. Ne lui donne pas le sein. Tu vas rester enfermé encore quelques temps et il ne faut pas l'habituer à ton lait si tu ne le gardes pas. Non. Tiens, vas-y, tête. C'est le plus joli qu'on ait vu ici dernièrement. Vous n'allez pas le garder ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? J'espère le garder, évidemment. Je ne faisais que demander. Certaines mères les donnent. Moi, je le garde. Tiens, vas-y. Oh, tu es trop mignon, Danny Craig Paquette. Et tu es à moi. Non, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ces papiers ? Je ne veux pas les signer, moi. Je ne veux pas abandonner mon bébé. Tu dois signer, Jerry. Nous cherchons à faire ce qui est le mieux pour le bébé. Mais le mieux pour le bébé, c'est de rester avec moi. Tu n'as pas de foyer à lui offrir. Je préfère garder mon fils, papa. Mais tu n'as plus le choix. Je ne te veux pas à la maison. Papa ? Aide-moi. Il ne peut pas. Il n'en a plus la possibilité. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est maintenant l'État qui va se charger de toi, à cause de ton âge. Mais où est-ce que tu vas ? Mais attends un peu. Mais comment est-ce que tu peux me traiter de cette façon ? Tu m'as apporté des ennuis dès le jour de ta naissance. Papa, s'il te plaît, aide-moi une seule fois dans ta vie. Rien qu'une fois, papa, s'il te plaît. Tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Le père du bébé a déjà signé les papiers. Denis a signé ses papiers. Denis renonce au bébé comme ça. Allez, signe vite qu'on s'en aille. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous pourrez le faire baptiser, si vous voulez. Ensuite, il ira dans une première famille en attendant qu'on lui trouve un foyer où il sera bien. Et je saurais où il est ? Les papiers enregistrant l'adoption resteront scellés jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et après ? Si ses parents lui apprennent qu'il a été adopté et s'il le choisit, il a le droit de partir auprès de vous. 18 ans s'en va à mon fils. Signe ses papiers, Jerry. Allez, vas-y, fais-le. Oui. Faites-le. Signe-les. Jerry, 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 je savais rien du tout. Je te le jure, je savais rien. Je croyais que c'était des papiers qui prouvaient juste que c'était moi. Ah bon, tu ne l'as pas lu. Mais j'ai simplement signé. Jerry, Jerry, écoute-moi, écoute-moi. On fera encore tout plein d'enfants. Je te le jure, on en remplira la maison. Tu signes toujours des papiers sans les lire avant. Jerry, quand le petit aura 18 ans, on se débrouillera pour le retrouver, ça, je te le jure. Mais attends, ne me laisse pas comme ça. Et attends, où tu vas ? Où tu vas, t'as une heure ? Je dois y arriver. Il est tôt, tu dois rester jusqu'à une heure. Je sais, mais je dois être chez moi avant minuit ce soir. J'espère que tu me le reviendras. Qu'est-ce qu'avant ça ? Bonsoir. Oh, Danny, bonsoir. Les bébés vont bien ? Oui, tout le monde va bien. Tu t'en vas, déjà. Tu sais bien quelle journée. Oublie ça, Jerry. Non, ça non, alors. Et pourquoi ? Ça t'est égal ? Oh, bien sûr que non, mais on n'y peut rien du tout. Aucun de nous deux n'y peut rien. Danny a trois ans aujourd'hui. Tu te fais du mal. Oui, je sais. C'est pourtant tout ce que j'ai de lui. Oui, je sais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire de mes chéris, joyeux anniversaire. C'est vraiment bon, bravo. Alors, mon petit chéri, dis à ton père ce que tu as fait cet après-midi. Oui, raconte. Ben, après l'école, on s'est amusé dans le jardin avec Danny. Et raconte-nous ce qui s'est passé. Danny a désobéi. Et maman l'a battu. Oui, je vois. Tu dois prendre un bire, Danny. Et tu dois manger aussi. Non, j'en ai assez. Et puis, j'aime pas ça. Tu dois manger ce qu'on te donne pour devenir grand et fort. Non ! Je te l'ai dit cent fois. Il faut que tu apprennes à te tenir. Et il faudra aussi qu'un jour tu apprennes à obéir. Tu ne peux quand même pas toujours faire ce que tu veux. C'est toi qui l'as voulu. Cette fois encore, tu as gagné. Allez, viens dans ta chambre. Mais regarde-moi ça, un vrai démon. Il ne veut jamais faire ce que je lui dis. Non, je veux pas. Ça suffit, je ne supporterai pas tes caprices. Et je t'apprendrai à m'obéir. Non ! Allez, avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Ben, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu t'en dis ? Je la trouve chouette. Ah bon ? Oui. Bon, ben après. Ah non, ça marche. Bravo. Ah, tenez, n'oubliez pas ça. Non, de rien, c'est moi. Et surtout, lisez toute la brochure. Et si vous avez des questions, surtout téléphoner. Et demandez Jerry Sherwood. J'y répondrai tout de suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle t'est une sacrée forme. Maman, tu veux te faire lire les lignes de la main ? Oh non, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne ? Que je me suis mariée deux fois, que j'ai vécu un peu trop de liaisons et ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on va rester seuls. Oui, c'est moi qui paierai. Tu insistes ? On voit tout de suite que tu travailles pour la justice. Ne vous sentez pas trop visé, c'est un chic type. Moi, juste. Et tu as tellement d'argent que tu veux m'offrir une diseuse de bonne aventure. T'as la trouille à vouloir. Vraiment ? Tu crois ça ? Mais oui. Bon, alors, allons-y. À moi. Ah, bonsoir. Allez-y, installez-vous. Ça marche très fort ce soir. Le temps. C'est le mot de base dans votre vie. Le temps passe beaucoup trop vite. Oh, oui. Vous avez des enfants. Quatre. Il y en a un qui est tout seul. Oui, le pauvre est perdu. Tout seul. Il veut retrouver le chemin de la maison. Ça suffit. Je ne veux pas en entendre plus. Maman, ça va aller ? Oui, merci. Tu sais, elle ne parlait pas forcément de Denis. Ça aurait très bien pu être l'un de nous, voyons. Non, sûrement pas. Et comment tu le sais ? Parce que vous êtes tous ici. Denis a 19 ans. Il a déjà eu un an pour se manifester. Alors pourquoi tu ne le recherches pas ? Ça vendrait bien mieux que de rester comme ça dans le vague. Mais je l'ai abandonné. Mais tu n'as pas eu le choix. Oui, mais ça, il ne le sait pas. Eh bien, c'est justement. Tu le lui apprendras. Et s'il me détestait ? On ne déteste pas. Et pourtant, on aurait bien raison. On a bien réussi à supporter toutes ces années. Très amusant. Très amusant. Je suis bien au bureau de l'état civil du comté de Ramsey. Je m'appelle Jerry Sherwood et j'aimerais retrouver mon fils. Il est venu au monde le 6 décembre 1972 et il s'appelle Denis Craig Puckett. Non, à l'époque, il avait été adopté. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, la première année, il avait été confié à un foyer d'accueil. Ensuite, à une famille qu'il avait adoptée. Mais c'est tout ce que je sais. Oui, je sais que j'ai renoncé à mes droits sur lui. Mais tout ce que je voudrais aujourd'hui, c'est le retrouver. Vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il voudra bien nous voir ? Moi, j'aimerais bien le connaître. On en a entendu parler pendant toute notre vie. Oh, oui. Vous voulez lui écrire pour lui dire que sa mère aimerait le voir s'il le veut bien et dites-lui aussi qu'il a deux sœurs et un frère. J'ai toujours du mal à imaginer que j'ai un frère. Mon adresse est 26716, les nettes courtes. Oui, merci. Ils vont reprendre les scellés et ensuite contacter Denis. C'est de lui que dépendra la suite. Et qu'est-ce qu'il va faire d'après toi ? Je ne sais rien. C'est un peu comme si pour moi et Denis, le temps ne comptait plus et qu'il était toujours un bébé. Maman, c'est parce que la dernière fois que tu l'as vue, c'était un bébé. Allez, à plus tard. Bien joué, maman. Oui, oui, je sais. Oui, c'est vraiment très ennuyeux. Oh, mais non, quoi donc ? Oui, Madame Spiegelman. Non, non, il n'y a rien de nouveau pour les toilettes. Oui, je l'ai dit au plombier. Il a juré d'y aller dès que possible. Où il est, le dictionnaire ? Dans le tiroir. Oui, oui, vous les connaissez. Ils ont tendance à se croire les rois. Madame Spiegelman, je dois vous laisser. Oui, c'est promis. Maman ? Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Oh non, ce n'est pas vrai. Quoi ? Denis est mort. Denis, notre frère, est mort ? Ils disent qu'il avait trois ans et demi seulement. Il est mort depuis 16 ans et on ne l'a jamais su. C'était à White Bear Lake. C'est à peine à 20 minutes. Je veux aller le voir. Maman. Je veux voir mon bébé. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'une tombe. Mais vous êtes à l'endroit idéal pour ça. Non, non, je veux dire, c'est la tombe de Denis Jorgens. Ça remonte à très longtemps. Je sais où elle est. Vous avez entendu ? En fait, ce garçon était un de mes neveux. Ah bon, c'était votre neveu ? Oui. Je passais ici aujourd'hui pour me recueillir sur la tombe d'une de mes nièces. Et Denis était votre neveu ? Oui, madame, sa mère était ma soeur. Elle l'est toujours. C'est un drame terrible, vous savez. Un enfant de cet âge. Et comme si ça ne suffisait pas, ils en ont parlé en plus dans la presse. Oui, dans la rubrique nécrologique. En certain, on en fait toute une affaire. Mais quel genre d'affaires ? Au sujet de la mort du petit et de tout le reste. Les journaux devraient laisser les familles à leur douleur et à leur peine. C'était une excellente mère, je vous le dis. Vous pouvez me croire. Elle l'emmenait à l'église. Elle lui apprenait même les claquettes pour l'amuser à la maison. Elle faisait tout pour lui. Tenez, c'est là. Vous aussi, vous connaissiez le petit ? Vous êtes madame Jurgens ? Madame Loïs Jurgens ? Oui, c'est moi, qui est jeune. Je m'appelle Jerry Sherwood. Écoutez, vous ne me connaissez pas et je sais que mon appel va sûrement vous surprendre. Je vous prie de m'en excuser, mais je pense que vous allez vite comprendre. En vérité, je suis la mère de Denis, votre fils adoptif. Oui, sa mère naturelle. Et je viens juste de découvrir que Denis était mort et je... Vous venez juste de le découvrir ? Oui, tout récemment. Alors, j'avais le sentiment quand vous avez averti ? Oui. Pour moi, on vous l'avait dit à l'époque. Non. Non, je ne le savais pas. C'est le passé. En fait, je voulais juste... C'est vraiment incroyable, sa mère naturelle. Oui, oui, je sais. Et alors, après avoir hésité, j'ai décidé de vous téléphoner. Oui, vous savez, de vous demander des détails sur la vie de Denis, sur sa manière d'être, ce qu'il faisait, comment il était, enfin, toutes ces choses-là. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était le garçon le plus adorable qu'une mère vous puissait. Qu'est-ce que vous voudriez savoir d'autre, madame ? Sherwood, Jerry Sherwood. Eh bien, la rubrique nécrologique disait que Denis était mort des suites d'une péritonite. On ne sait pas comment il a eu ça. Il avait tendance à être toujours malade. C'est vrai qu'en fait, c'était un garçon plutôt fragile. Il ramassait toutes les maladies qui traînaient, et cette fois, l'infection était fatale. Et les échymoses ? J'ai lu qu'il avait des échymoses. Non, des bleues, et pas autre chose. Des bleues provoquées, d'après moi, par sa péritonite. Je ne vaux pas d'autres explications valables. Il avait une santé fragile, comme je vous l'ai dit, et je lui donnais des leçons de musique, de claquettes. Et il savait réciter le Notre Père, tout seul et sans qu'on le lui souffle. Il avait une robe de baptême avec lui. Est-ce que par hasard, vous l'auriez encore ? Oui. Vous voulez que je vous l'envoie ? Oui, j'aimerais l'avoir. Et si jamais vous aviez des photos, j'aimerais beaucoup en avoir une, pour voir de quoi il avait l'air. Quelle est votre adresse ? 26716, l'Innette Courte. Je vous envoie ça dès aujourd'hui. Merci, madame Jurgens. Oh oui, c'est vraiment gentil. Vous ne pouvez pas savoir comme ça, m'a fait plaisir de vous parler. Au revoir. Vous pouvez me dire où se trouve la salle des microfilms ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Les vieilles coupures de presse. De quelle année ? 76. Au premier ? C'est une année qui plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, mon chéri. Écoute ça. Les autorités continuent l'enquête sur le décès du jeune Denis Jurgens. Selon l'autopsie, il serait mort d'une péritonite ayant déclenché l'éclatement des viscères. Le docteur Thomas Vautel, médecin légiste, l'a révélé hier. Et il a précisé que le corps portait de multiples traces de coups et de blessures. Tu veux que j'arrête ? Non, continue. Les développements de l'enquête seront régulièrement communiqués, annonce la police. C'est tout ? Oui, le journal a suivi l'affaire trois semaines et tout à coup, plus rien. Mais il parle bien de résultats de l'enquête, non ? Non, rien. Tu as du mal cherché, c'est impossible. J'ai bientôt regardé, maman. Non, attends. Tu me dis qu'on a apporté un enfant avec des blessures et entraîné sa mort, commencé une enquête qui n'a donné apparemment aucun résultat, et on a tout arrêté comme ça ? Enfin, pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? La police a dû classer l'affaire. Allons-y. Ça y est, hein ? La police ? J'ai de ma vie souvenir. Voilà. Madame Sherwood ? Entrez, je vous en prie. Au téléphone, vous parliez d'une urgence. Oui, je crois qu'une chose terrible est arrivée à mon fils. Dites-nous laquelle ? Je n'en sais rien. Une enquête a été ouverte et ça a duré à peu près trois semaines. Le dossier a été classé. Je ne me souviens pas du nom de Sherwood ? Non, il s'agissait de Jurgens. Denis Craig Jurgens. Un enfant adopté. Cette affaire date d'il y a 16 ans. Je voudrais savoir pourquoi l'enquête s'est arrêtée brusquement. Eh bien, peut-être qu'il n'y avait rien à trouver. Peut-être que ce n'était pas un suspect. Les gens nous disent qu'il était couvert de blessures. Je voudrais qu'on reprenne l'enquête et qu'on trouve ce qui a bien pu se passer. Ça nous sera très difficile. Pourquoi ? Parce que nous... Nous n'allons certainement pas rouvrir une enquête sans fait nouveau, juste parce que vous nous le demandez. Et puis cette affaire est très vieille. Où voulez-vous trouver toutes les personnes concernées ? Ça demanderait beaucoup trop de temps et beaucoup d'énergie. Et peut-être pour rien du tout. Mais peut-être que cette affaire a été enterrée volontairement. Madame, s'il vous plaît, nous avons mieux à faire pour l'instant que de rouvrir un dossier qui peut très bien se révéler vide. Nous avons de vrais criminels dans les rues. Et pas suffisamment d'effectifs. Je vais vous dire ce qui est vrai. Mon fils est mort et sa mort est des plus suspectes. Et comment le savez-vous ? La femme qui l'a adoptée s'appelle Louise Durgens. Je lui ai téléphoné. Elle devait m'envoyer de simples souvenirs de Denis. Mais elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de m'envoyer une petite photo de lui. Mais je l'attends toujours. Alors, racontez-moi pourquoi. Mais elle a très bien pu oublier. Elle n'a rien oublié du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je l'ai rappelé, elle avait changé de numéro. Son nouveau numéro de téléphone était sur la liste rouge. Elle préfère se taire. Il s'est passé des choses anormales. Bon, écoutez-moi. On va s'y intéresser. Et si on trouve quelque chose, on vous avertit. Écoutez, je ne suis pas une malade qui vient pour le plaisir de vous ennuyer. Je sens que cette affaire est louche et je vous avertis que je compte bien aller jusqu'au bout. Madame Sherwood, une minute. Vous devriez vous adresser aux services sociaux. Ce sont eux qui ont placé votre fils chez cette femme. Merci. 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 Ce n'est pas bienvenu, quoi. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci ? Tu travailles ? L'immobilier, comme beaucoup de monde. Ah oui ? Alors, tu te dépêches ? Quel genre ? Je travaille dans une agence. Je m'occupe des loyers ou des réparations à faire, ce genre de choses-là. C'est mieux que tout ce que j'ai pu faire avant. Je regretterais toujours le temps où tu dansais dans les boîtes. On parle pas de ça. Qu'est-ce que c'est ? Le certificat de décès de Denis. Une copie, bien sûr. Denis est mort ? Où est-ce que t'as eu ça ? Au tribunal du comté. Tiens, regarde, tu vois cette mention ? Qu'est-ce qu'elle dit ? A préciser. Mais ça n'a jamais été fait. D'habitude, si la cause du décès n'est pas naturelle, on marque dans cette case accident, suicide ou homicide. Et pourtant, cette fois-ci, il n'y a rien à décrire. Ce qui veut dire, d'après moi, que quelqu'un a commis une faute. Alors, il faudrait savoir pourquoi. Tu me le demandes à moi ? Non, j'ai interrogé mon docteur. Il dit que c'est une procédure qui est utilisée par le médecin d'une manière temporaire. Ensuite, quand je lui ai précisé la date exacte, il a dit que c'était tout à fait anormal. Et il n'a rien trouvé à répondre devant la durée de ce temporaire. Aucune raison logique, ni aucune explication. Mais je veux savoir ce qui s'est passé. Mais qui va t'exprimer ça ? La mort remonte à 16 ans en arrière. Ça n'intéresse plus personne. À quoi ça te servira de réveiller le passé ? Allez, oublie ça. Tu n'as que ce mot à la bouche. C'est mieux que ce que tu fais. Et qu'est-ce que je fais ? Toi, tu ne peux pas t'empêcher d'accuser les autres. J'ai toujours regretté d'avoir abandonné notre fils. C'est toi, tu n'y peux rien. Tu crois que c'était facile pour moi ? Son affaire. Mais de quel droit tu oses dire ça ? J'ai vécu assez longtemps avec toi. Tu n'avais aucun regret apparemment et tu n'en as pas plus aujourd'hui. J'ai d'autres enfants maintenant. Je t'ai donné deux fils qui portent tous les deux ton nom. L'un est mort et tu ne t'occupes pas du tout de l'autre. La ferme, chérie, la ferme. Tu ne le vois jamais. Tu ne le vois... Il a besoin de toi. Surtout en ce moment. Madame Sherwood, nous ne savons pas quoi dire. Écoutez, en réalité, le dossier de votre fils devait normalement être clos en 76, mais à l'époque, ce genre d'affaires était plutôt étouffé. Si ça se produisait aujourd'hui, l'enquête serait approfondie. Vous croyez que ça n'était pas normal ? Que mon enfant ait... Non, non, nous ne croyons rien. Je peux voir le dossier ? Mais il est incomplet. Il ne contient qu'une liste de témoins trouvée par Pete Kowchak. C'était le policier qui a été chargé de l'enquête en 1976, mais les témoignages ne sont pas très précis. Ça m'est égal, je vais le lire. Madame Sherwood, les faits qui sont inscrits risquent de vous heurter. C'était mon fils. Tenez, misez-le. Mais je vous aurais prévenu. D'après les conclusions que l'on peut en tirer, le procureur a dû renoncer à instruire cette affaire. Il a sans doute estimé qu'il ne gagnerait pas. Il a cru qu'il ne pouvait pas prouver quoi que ce soit. Alors le dossier a été envoyé au service de défense des enfants et l'autre fils de la famille a été placé ailleurs. Non, mais elle l'a récupéré. Oui, après deux petites années. Les autorités ont dû s'incliner et l'ont rendu. En tout cas, il est vivant. En tout cas, probablement vivant. Où qu'il se trouve. On ne sait pas. On n'a pas encore réussi à le trouver. Reparlons plutôt de Denis. Vous avez tout un dossier bourré de témoignages disant que des voisins ont vu Louise Jürgens battre mon fils. Et non pas une fois de temps en temps, mais pratiquement tout le temps. Il avait seulement trois ans et demi. Il n'y a personne pour le protéger. Personne pour l'aimer. Pensez à mon fils. Mettez cette femme en prison. On ne peut pas faire ça. On ne le peut pas. Il n'en est pas question. Il faut l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Aucun crime n'a été retenu. On n'arrête personne s'il n'y a pas de crime. Denis a été tué, non ? Ce n'est pas un crime suffisant. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il nous faut un rapport du médecin légiste qui déclare qu'il y a eu homicide. Bien. Je vais vous en fournir un. La secrétaire du médecin légiste m'a dit qu'on allait me rappeler. Mais bien sûr, elle m'a menti. Alors je suis allée voir un brillant avocat. Je ne vous dirai pas combien ça m'a coûté. Je préfère oublier ça. Mais il m'a dit que je devrais aller voir le médecin légiste parce que vous seuls, les docteurs, réussirez à convaincre le procureur général. Et ceux qui ont placé l'enfant vous ont rappelé ? Oui. Oh oui, ils m'ont rappelé. Et alors ? Ils ont dit qu'ils avaient parlé au plus haut niveau et qu'ils étaient désolés, qu'ils avaient déjà eu la bonté de m'en dire un peu trop et qu'à leur avis, je devrais renoncer à l'idée de réveiller une aussi vieille histoire et qu'ils ne voyaient encore aucune raison de poursuivre plus loin dans cette direction. Je les cite. Ensuite, la conversation est devenue plutôt tendue, je ne vais pas le reconnaître. Et ils... ils m'ont vite envoyée promener. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez m'aider ? Vous sauriez dire si Demi a été battu d'après le rapport et d'après les examens ? Est-ce que vous saurez dire comment il est mort ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que cette affaire cache beaucoup de choses. Quel genre de choses ? Elle remonte à un haut niveau. J'ai reçu un appel venant des services du procureur. On sait que vous avez vu la police et on m'a dit que vous aviez abandonné vos droits sur Denis. Je dois rester en dehors de ça. Vous devez m'aider. Non, je regrette. Je vous ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Docteur Esling, dites-moi ce que je dois faire. Téléphonez à cet homme. Il s'appelle Frank Maxwell. Il est journaliste au Chronicle. Vous me demandez d'alerter la presse ? Je ne vois que cette solution. Surtout, appelez-le. Si quelqu'un peut vous aider, c'est lui. Franck Maxwell ? Oui ? Cherry Sherwood. Bonsoir, très heureux. C'est vous qui m'avez appelé ? Oui, oui. Écoutez, je sais que vous êtes débordés, mais vos standardistes m'ont presque poussé au bord de la crise des nerfs. J'aurais largement eu le temps d'aller chez le coiffeur pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous allez me laisser vous raconter mon histoire ? Écoutez... Le Docteur Esling m'a dit que vous accepteriez. C'est si important ? Oui, c'est à propos d'un meurtre. Rien, ça ? Oui, si vous m'accordez quelques moments, je vous rencontrerai tout. Et qui a été tué, d'après vous ? Mon fils. Ah. Et quand ce meurtre a-t-il eu lieu ? Il y a déjà 16 ans. C'est une affaire qui a 16 ans ? Oui, c'est vieux. Et je sais ce que vous vous dites. Vous allez m'écouter ou pas ? Oui, je vais vous écouter. Il n'y a pas de prescription pour les meurtres. Merci. Merci. Eh, qui êtes-vous ? Je suis Franck Maxwell. Ah oui ? Vous êtes le Franck Maxwell du Chronicle ? Eh, oui. Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez. Et vous connaissiez sûrement les gens qui habitaient à côté de chez vous. Il s'appelait Jurgens. Ah oui, je les connaissais très bien. Ça fait 25 ans que j'habite ici. Ah oui ? Alors vous avez aussi connu ce petit garçon qui est mort et qui s'appelait Denis ? J'ai dit tout ce que je savais à la police il y a 16 ans. Ah, donc la police a fait une enquête ? Évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa mère avait un frère dans la police de la ville. Non, c'est vrai ? Eh, n'imprimez pas ça. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on n'a pas poussé l'enquête ? Ça, j'en sais rien. Écoutez, je ne sais rien. Eh, non, attendez, voyons. Attendez une minute. Juste une minute. Ce que je voudrais savoir, c'est... C'est pas mon nom. Mais non, non, je ne vais pas citer votre nom. Vous ne m'avez pas dit Eh, non, attendez, monsieur. Je voudrais seulement vous poser deux ou trois questions. Oui, vous dites ? J'ai fait des recherches. Le frère de Mme Jurgens était le lieutenant William Vinton. Un lieutenant ? Oui, c'était l'officier en second de la police de White Bear à cette époque-là. Et c'est pour ça que l'enquête a été classée. Eh bien, ce que dit votre ami, le détective Mian... Mian vous a parlé ? Oui, il y était bien obligé. Il m'a raconté qu'il y avait eu alors plusieurs voisins de Loïs qui étaient prêts à faire une déposition, mais quand plus tard, la police les a convoqués, pour les prendre par écrit, plus personne ne savait rien. Et pourquoi ? Eh bien, il a rencontré un de ses collègues de la police, un ancien qui s'appelle Bob Van Der Wist, qui lui a raconté que Loïs Jurgens avait terrorisé tous les témoins au point de les faire tous renoncer à dire une seule parole. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit que dans ce cas, les enfants le paieraient, qu'elle les ferait brûler. Apparemment, il y a bien eu une audience devant un juge. Mais c'était juste pour retirer la garde de l'autre fils Jurgens. Ensuite, les rapports de police ont tous été égarés, comme par hasard, et elle s'en est tirée comme ça. Pour moi, ce n'est pas fini. On voit, c'est le rapport médical qui a été fait alors. En ce temps-là, on faisait faire l'autopsie par plusieurs médecins en même temps, ce qui évitait les erreurs ou les oublis. Ils confrontaient leurs conclusions et déterminaient en commun le vrai motif du dessin. Et quand ils déterminaient ? Ils n'ont rien remarqué. Vous avez reçu les derniers éléments que la police vous a fait envoyer ? Oui. J'ai tout donné au docteur Nora Brody, c'est une pédiatre experte auprès des tribunaux. Et j'espère qu'elle confirmera mon impression. Et quelle est votre impression sur cette affaire, docteur Usling ? Il semble bien qu'on ait commis des erreurs surprenantes. Le médecin légiste vient de reconnaître qu'il y a eu homicide. Vous avez réussi. Normalement, l'enquête devrait repartir de zéro. Tous les médias du pays vont parler de l'affaire. Ah, c'est chouette. T'as réussi, maman. C'est vrai, Jerry. Le procureur envoie Lois Jurgens devant le tribunal. Elle sera jugée pour meurtre. Ron Mian ? Oui. Bonjour, Robert Jurgens. Le fils de Lois Jurgens. Ah oui, Bob. Entrez, je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Merci de m'en recevoir. De rien, il n'y a aucun problème. on comptait passer vous voir de toute façon. Vous nous évitez un déplacement. J'aimerais simplement vous parler de ma mère. La presse la harcèle à propos de mon frère Denis. Qu'est-ce qu'il y a ? Sa mère a tué, elle croit que Denis a été battu. C'est sans doute vrai. Alors, vous allez reprendre l'enquête ? Je suis désolé. Votre mère n'a pas été vraiment inculpée à l'époque, mais nous avons trouvé des témoignages. Et vous voulez ma coopération, je suppose ? Nous serions ravis d'avoir votre aide. Vous étiez là. Et d'après ce qu'on dit, vous êtes un excellent policier. Ben, je ne me rappelle pas grand-chose. J'étais très jeune. J'avais juste cinq ans. Bien, je vais vous donner un nouveau dossier, puis vous allez lire tranquillement à t'être posé. Il en pratira votre... mémoire. Robert, si vous voulez parler, officieusement, faites-moi signe. D'accord. J'espère que son projet de loi sera adopté par le Sénat. Il essaiera d'expliquer qu'il n'y a plus de... Les médias de toutes sortes m'appellent. Ils me posent un tas de questions. J'espère que tu ne dis rien. Non, rien. Continue comme ça, surtout, tais-toi. Notre avocat nous conseille de ne rien dire à personne. On ne doit rien dire du tout. Ça concerne aussi la police. Mais attends, tu oublies qu'on parle à un policier. Mais on n'a rien à craindre de sa part. C'est notre petit. Nous allons passer maintenant sans transition à la pénible affaire qui passionne actuellement le pays, l'affaire Jurgès. Notre journaliste Caroline Horton a interrogé Mme Jerry Sherwood, la mère naturelle du petit Denis. J'ai voulu connaître toute la vérité sur la mort de mon fils, même si... Voilà, c'est Jerry Sherwood. C'est un besoin que j'ai en moi. Je fais ça pour Denis, avant tout. Je suis persuadée qu'il ne reposera en paix. On a encore dû changer de numéro. J'en ai assez. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui te téléphonerons. Bien sûr, tu peux téléphoner à notre avocat, tu as son numéro. Oui. Et tu lui laisses un message si tu veux nous parler. Monsieur Thompson. En réalité, je voudrais te parler, maman. À propos de Denis. Denis était... trop vieux quand on l'a eu. Il avait déjà un an. Alors pourquoi est-ce que tu l'as pris ? J'allais avoir 40 ans. C'est l'âge limite pour une adoption. J'avais peur de ne plus avoir de bébé. Je n'ai pas eu assez de temps pour... bien m'en occuper et lui apprendre ce qui a de la valeur pour moi. Bien l'élever. Comme avec toi. Tu étais un petit garçon très obéissant. Que s'est-il passé le soir où Denis est mort, maman ? Mais tu le sais très bien. Non. Non. J'en sais rien. Tu as dit qu'il était malade et que tout à coup, il était monté au ciel. Juste avant 8h, ce dimanche, Denis était aux toilettes et parlait avec Harold. Tout allait bien. Une heure et demie plus tard, il était mort. Tout ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce qui l'a tué ? Je ne sais pas ce qui l'a tué. Mais ce n'est pas dans la cave quand il est tombé ? Non. Ça, c'était le jour précédent. Je ne sais pas pourquoi cette femme nous en veut autant. Tu vas devoir aider ta pauvre mère. Pense à ta famille. Et le hasard veut que près de nous, il y ait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Le frère de Loïs Jurgens. Je l'ai appris quand il s'est présenté. C'est bizarre que ce jour-là, à cette minute-là, on se soit trouvé complètement par hasard juste au même endroit. C'est vraiment étrange et on peut penser que le hasard l'avait programmé. Oui, quelque part, il était écrit que je devais apprendre la vérité sur la mort de mon fils. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là dehors ? Je vous l'avais bien dit, quand on commence à remuer ces choses-là, la presse entière rapplique tout de suite. Je voudrais bien qu'ils partent. Non, au contraire, servez-vous deux. Pourquoi faire ? J'ai un petit cadeau pour vous. C'est Danny ? Oui. Il a la même lueur que vous dans le regard. Oh, Danny ! On dirait que c'est toi. Je veux dire quand t'étais bébé. Montre-moi. Tiens. Non, reste assis. Merci d'être venu me voir, papa. Tu veux manger un morceau ? Oh, non, 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 je n'ai pas fan du tout. Tiens, ça c'est pour Joss. Oui, on n'avait pas trop le cœur à faire des cadeaux, tu sais, avec toute cette histoire. Ah, c'est rien, papa. Ne dis surtout rien, Robert. Ne dis rien à personne. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Oh, tous les journaux nous traînent dans la boue avec cette histoire. Je crois qu'il est utile d'en parler, papa. Pourquoi ? Pas moi. Chaque fois que ta mère répond à un journaliste, elle est malade, après. Je me souviens de certaines choses. Tiens, la fois où Denis s'est retrouvé dans les rosiers. Mais ce pauvre Denis ne tenait pas debout. Il tombait. Oui, 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 ça, c'est ce que maman nous disait. Il n'obéissait pas. Il n'avait jamais mal. Il tombait dans les escaliers. Papa, je me souviens du soir où Denis est mort. Il était très gai. Tu l'as emmené aux toilettes et il te parlait. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir très fort. Et puis, je m'en souviens très bien. J'ai entendu des cris, des hurlements venant dans la salle de bain. Non, tu ne te souviens pas. Non, tu ne te souviens pas. Tu avais juste cinq ans. Je n'ai pas à entendre ces choses-là de mon propre fils. Tu ne crois pas que j'en ai assez enduré ? Papa, il me demande de témoigner. Fais ce que tu crois devoir faire. Et moi, je préfère rentrer à la maison pour aider ta mère. Voilà. Ce sera le tour. Melinda, nous avons droit à des critiques venant de la presse. C'est à propos de l'affaire Jorgens. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça lui passera vite. Non, je ne suis pas d'accord. Dans combien de temps allez-vous la faire passer au tribunal ? Dans deux mois, je pense à quelques semaines près. Non, c'est beaucoup trop tard. Mais j'ai des piles de documents réunis par la police à lire et à examiner. Ça va sûrement demander un temps fou pour retrouver des témoins après tout ce temps. Et le fils, comment déjà ? Robert. Est-ce que l'on sait s'il est d'accord ou pas pour coopérer ? Pas encore. Non, je ne vois pas pourquoi il le ferait. Pourquoi ça ? Parce que c'est sa mère. Jerry Sherwood a dit qu'elle manifesterait sous vos fenêtres tous les jours si cette affaire n'était pas jugée avant le 1er septembre. Mais je refuse de juger sous la pression. Cette femme est tout ce que je déteste. Elle s'est battue pour vivre. Moi, je trouve qu'elle exagère en essayant d'intimider nos services. Mais Linda, Jerry veut qu'on vous enlève l'affaire et qu'on la confie à Clayton. Je veux que vous travailliez tous les deux dessus à égalité. Ça vous vexez Clayton ? Moi, je trouve ça absurde. Non, non, non. Elle connaît Clayton et a confiance en lui. Ça devrait beaucoup vous aider. Clayton va devoir reprendre tout le dossier et si vous êtes pressé, ça repoussera l'ouverture du procès d'au moins un mois. Nous n'avons pas un mois. Il y a suffisamment eu de scandales autour de toute cette affaire. Vous devez procéder aussi vite que possible. Ça nous invitera ce chapelet de critiques répandus par la presse. Je veux que tout soit réglé dans une semaine. Ma mère a envoyé ceci à mon fils. est-ce que vous pensez que c'est une sorte d'avertissement ? Vous croyez qu'elle oserait s'attaquer à Joss ? Bob, je n'en sais absolument rien. Peut-être bien si vous témoignez. Mais vous devez essayer de toujours avoir en tête que ma situation est difficile. Oui, ma situation est difficile au niveau de la loyauté, de deux loyautés. il y a ma loyauté envers mes parents et il y a ma loyauté envers la loi. Nous en sommes tout à fait conscients, Bob. Comme officier de police, veuillez-vous. Non. Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos relations avec vos parents plus tard quand vous êtes devenu adulte ? Excellente. Mais vous avez été absente chez vous un certain temps. j'ai vécu loin de chez moi pendant près de cinq ans. En fait, je n'ai jamais su ce qui s'était passé ce soir-là, ni avant, ni après. Je savais qu'il était mort. Mais on n'en a jamais discuté entre nous. Et je n'ai jamais posé de questions précises là-dessus, sauf l'autre jour à mon père. Je l'ai rencontré pour en parler. Et il... il n'a pas jugé utile de me répondre. Il a refusé. Et depuis, j'avoue que ça me tracasse toute cette histoire. Et il s'agit d'un homicide. Il était là, il se taisait, il n'avait pas le courage de me dire la vérité. Pourquoi je devrais me taire ? Qu'est-ce qu'il cache ? Je ne pense plus qu'à ça. Mes parents n'ont jamais eu le cran d'expliquer clairement toute l'histoire en disant ce qui s'était passé. Et même plus tard, quand je suis revenu chez nous, ils pouvaient alors tout me raconter et tout m'expliquer. J'étais suffisamment grand à ce moment-là. J'avais neuf ans environ et je pouvais déjà comprendre. Robert, nous avons besoin de vous. Nous devons prouver que Denis est mort d'un coup porté à l'estomac, comme par une chaussure de Loïs. Robert, vous êtes un flic. Mais je suis son fils. Vous devez tout nous dire. Il va témoigner. On verra accepter. Bon, alors, dès qu'on aura demandé la culpation, on n'aura plus beaucoup de temps à attendre avant le début du procès. Oh ! Oh ! Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'à l'époque, on ne l'est même pas inquiétés. C'est honteux de l'avoir laissé s'en sortir. Ah, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, un procès était impossible d'envisager. Pourquoi ? Mais parce que dans les années 70, personne ne faisait de campagne pour les enfants qui étaient battus ou recevaient de mauvais traitements. Non, on s'en s'ose pour remercier. Et si quelqu'un avait essayé, je me demande si un seul juge aurait osé bouger. Qui pouvait bien imaginer une seule petite minute qu'en réalité, cette famille pratiquante et qui paraissait très respectable et vivant dans un quartier tout à fait tranquille maltraitait un enfant. Et il aurait fallu le témoignage d'un médecin du pays, mais en ce temps-là, je vous parie qu'il était impossible de trouver un docteur acceptant de faire un tel témoignage. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait ? On n'en est pas sûr. Vous me répondez comme un homme de loi. Ben oui, c'est normal. Et votre opinion personnelle ? Personnelle ? Hein ? Je suis un homme de loi. Ça nous avance. Venez, suivez-nous, ça ne sera pas long. La dernière fois que j'ai vu cette maison, j'en partais dans une voiture de police et j'y reviens dans une autre voiture de police. Bonjour. Bonjour, heureux du voir. Ça va aller. Ça fait une drôle d'impression. Les occupants ne sont pas chez eux actuellement. Je leur ai demandé de ne pas être là. On peut entrer. Le salon était toujours calme. Nous ne devions pas y jouer. pleure pas. Ça va passer, tu verras. Ça va passer. C'était votre chambre. Nous dormions tous les deux dans cette chambre. Ne le laissez pas seul. Och, je suis sûr, vous l'aideriez. – Ah! – Le皿. enfin, le jouet. – C'était une chambre. – Le match. – Le tap, le train. – Lift, Ça vous rappelle quelque chose, de voir cet endroit ? Danny ! Danny ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Madame, s'il vous plaît ! Asseyez-vous là. Me sois près de toi. Danny Craig Puckett est venu en ce monde le 6 décembre de l'année 1972. C'était l'enfant d'une jeune fille de 17 ans célibataire qui a été forcée par le système de donner son fils pour adoption. Un système qui lui a dit que ça vaudrait bien mieux pour son fils. Le résultat, c'est qu'il en est mort. Danny était un bébé plein de santé. Mais pour Loïs Jurgens, Danny devait être, malheureusement pour elle, une énorme déception. Pour commencer, Danny, comme je l'ai déjà dit, était très robuste. Et ça, hélas, Loïs le supportait très mal. Il avait la même taille que le petit Robert qui était un enfant fragile. Et Loïs s'inquiétait terriblement de voir Danny dominer Robert. Il n'y avait pourtant aucune agressivité chez ce petit garçon souriant. Vous entendrez des témoignages disant que Danny a succombé à des années entières de brutalité venant de Loïs Jurgens, qu'il est finalement mort le 11 avril de l'année 1976. La cause exacte du décès est une péritonite consécutive à une rupture de viscères. Des spécialistes médicaux vous diront qu'il faut une très grande force pour rompre des viscères, que c'est une horrible manière de mourir. Ces blessures provoquent une forte fièvre, des nausées, des vomissements, une rigidité marquée de l'estomac, et ensuite le coma et la mort. Ils vous raconteront aussi que soigner rapidement ce genre d'infection, même dans les années 70, ne devait pas être forcément fatale. Merci. La parole est à la défense. Oui, c'est vrai, vous allez entendre des témoins vous dire des choses terribles à propos de Loïs Jurgens. On vous dira que Loïs est une méchante personne. vous n'allez probablement pas approuver sa méthode d'élever des enfants. Elle battait Denis, et je n'irai pas cela. Je n'ai pas l'intention de vous dire que ce qu'elle faisait à Denis était bien. Loïs n'aurait pas dû adopter cet enfant. Mais ce que je compte bien vous démontrer, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger ici. Le traitement que Denis a subi au cours de ces années n'a pas été la cause de son décès. L'accusation va bien entendu s'efforcer de prouver qu'un coup violent porté à son abdomen a déclenché une blessure finissant en péritonite et causant la mort. Elle va appeler tout un tas d'experts qui vous expliqueront que Loïs a porté un coup si fort à Denis qu'elle a fait éclater un viscère. Mais n'oubliez surtout pas qu'il ne s'agit là que d'hypothèses et que personne ne sait qui a porté le coup fatal à Denis Craig Jorgens. Personne ne dira de façon absolument catégorique que c'est Loïs Jorgens. C'est seulement une hypothèse. On n'aurait jamais dû permettre à Aloïs d'adopter cet enfant. Ceci n'excusera jamais un meurtre. Mais il n'y a aucune preuve de ce meurtre. Merci. Après avoir entendu ces déclarations préliminaires, la cour suspend l'audience pendant une heure. Oui, je crois que ça devrait bien marcher. Bob ! Robert, comment allez-vous ? Ça peut aller. C'est très perturbant pour ma famille, toute cette histoire. Oui, on le sait. La presse se bouscule devant chez moi toute la journée. On n'est jamais tranquille. Mon fils Joss s'est pris un œil au beurre noir en défendant l'honneur de sa grand-mère à l'école. Si je suis venu, c'est pour vous apprendre que, après y avoir bien réfléchi, je vais refuser de venir témoigner. Robert, il nous faut votre témoignage. Vous étiez là. Ça ferait trop de mal à ma famille. Je dois penser d'abord à ma famille. Mais vous oubliez Denis. Rien de ce que je dirais ou ferais ne pourra changer tout ce qui s'est passé. Je venais de me réconcilier avec mes parents. Et Jerry Sherwood est apparu et voilà que tout va recommencer. Et pourquoi ? Écoutez, Robert, cette affaire représente beaucoup à mes yeux. Sur le plan professionnel, mais également personnel. J'ai été adoptée aussi et j'ai eu des parents admirables. Oh, vous avez eu de la chance. Il y a une chose évidente. Le système a tué Denis. Et de nombreuses personnes étaient au courant de la situation et pas une seule n'a fait le moindre geste pour le sauver. Vous étiez avec Denis et vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui. En mettant ma propre mère en prison ? Robert, la loi nous permet de vous citer. Je sais que vous ferez ce qui est juste pour Denis. Oublie-le. Vas-y, s'il te plaît. Oh, papa ! Madame Vinton, je crois que vous connaissez bien une certaine femme qui s'appelle Loïs Jürgens. Ah oui, oui. Oui, c'est ma tante. Marie, je peux vous appeler Marie ? Oui. Merci. Rappelez-vous ce déjeuner de famille qui avait eu lieu chez votre père William Vinton quand Denis Jürgens était encore tout petit ? Il avait deux ans. Oui. Vous voulez bien nous raconter ce qui est arrivé ce jour-là ? Loïs lui mettait de la nourriture dans la bouche avec une fourchette. Elle l'avait assis dans une de ses chaises d'enfants pour le faire manger. Il avait la bouche qui était pleine de ce qu'elle y enfouissait, mais il refusait d'avaler. Elle arrêtait pas de lui remettre du chou-fleur dans la bouche et elle l'obligeait à l'avaler. On aurait dit qu'elle essayait de le gaver. Mais elle faisait ça gentiment, délicatement ? Non, elle appuyait assez fort jusqu'au fond de sa bouche. Et il s'en étranglait. Que s'est-il passé ensuite quand il s'est étranglé ? Elle lui a redonné ce qu'il avait recraché. Pardon ? Oui, de force. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qu'était la vie dans votre famille avant que Denis soit placé dans votre foyer ? Autant que je m'en souvienne, tout était tranquille. Je me sentais un peu seul et j'avais peur. Et qu'est-ce qui vous faisait peur ? Ma mère. Voulez-vous nous parler de votre mère ? J'adorais ma mère, vous savez. Elle me faisait peur, c'est vrai, mais... C'était la personne que j'aimais le plus. Je l'admirais et je faisais tout ce qu'elle me disait. Je lavais mon assiette, je pliais mes affaires, rangeais mes jouets. Mais pas Denis. Vous vous souvenez de Denis ? Bien sûr, c'était mon frère. Non, Denis n'était pas votre frère, c'était mon frère. S'il vous plaît, continuez. En cherchant bien dans votre mémoire, est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez traité différemment par votre mère, vous et Denis ? Je l'envoie frapper à coups de bâton, fouetter coups de ceinture, recevant des fessées, criant parce qu'on lui tirait les cheveux. Et qui faisait tout ça à Denis ? Ma mère. Voulez-vous parler au jury du jour de la mort de Denis, s'il vous plaît ? Oui. Je jouais sur mon tricycle dans la cave et tout à coup j'ai entendu plusieurs coups sourds. Non ! Non ! Tu me poses toujours à bout ! Elle est secouée et elle le frappait. Monsieur Jorgens, pourquoi avez-vous accepté de nous raconter ce drame après toutes ces années ? Je m'étais toujours posé des questions, sans trouver aucune réponse. Et après sa mort subite, je n'ai plus eu de frère avec moi. Oui, c'était bien à mon frère, à moi aussi. Et si j'ai décidé de parler, c'est que je lui devais bien ça. Merci. Robert, vous nous avez dit qu'une fois adulte, vous aviez pu établir des relations tout à fait agréables avec vos parents. Oui. Et en vérité, vous leur avez confié votre enfant pendant à peu près trois semaines, est-ce que c'est exact ? Oui, c'est exact. Et il est resté sous leur toit tout ce temps-là, sans vous ? Oui, c'est juste. Donc, on peut dire qu'avec les années, vous avez eu d'excellents rapports avec votre mère. Oui, c'est vrai. Et vous n'aviez aucune animosité contre votre mère ? Non, non, je n'avais rien contre elle. Non, c'est vrai, rien du tout. Bon, alors, Robert, est-ce que vous pensez sincèrement que votre mère a causé la mort de Denis ? Oui ? Oui ? Je n'ai pas d'autres questions. Le témoin peut se retirer Pas d'autres questions pour l'accusation Dans ce cas, M. Thompson, le premier témoin de la défense pourra se présenter demain matin La défense n'aura pas de témoin à entendre, votre honneur L'audience reprendra demain matin à 10h J'espère que vous ne faites pas de paris sur les verdicts Ce serait trop dangereux Sans vous, rien de ceci ne se serait produit Ça, je n'en suis pas certain Si elle s'en sort, je vais devenir complètement folle Ça m'étonnerait Est-ce que les membres du jury ont rendu leur verdict ? Oui, votre honneur Nous, membres du jury, déclarons l'accusé non coupable de meurtre avec proméditation Mais nous la déclarons coupable d'homicide involontaire À la suite de coups et blessures ayant provoqué la mort de Denis Craig Jurgens Sans intention de la donner On a gagné, t'as réussi L'opinion de cette cour est que Mme Jerry Sherwood a subi une grande injustice de la part du système Notre but est de protéger l'humanité, pas de la détruire En tant que mère naturelle mineure, ses droits ont été bafoués en plusieurs occasions Et en particulier en lui cachant la mort de son enfant Aujourd'hui, elle serait autorisée à garder son bébé, même en prison On peut penser que s'il avait été écouté, s'il avait été traité différemment Denis Craig Jurgens serait peut-être vivant aujourd'hui Que l'accusé veuille bien se lever Mme Jurgens, si ça ne dépendait que de moi, je vous ferai enfermer et je jetterai la clé dans l'océan Mais la loi l'interdit Je vous condamne à la peine maximale qu'autorise la loi de 1976 Loïs Jurgens, vous êtes condamné à 25 ans de prison dans le pénitencier pour femmes de cette étape Et vous y passerez une durée minimale de 8 ans L'audience est levée 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 Merci 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 Merci